Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, Qui dit mieux ? Après papa, c'est moi, Christelle Denis Sassoum-Guessou, le fils du dictateur, Denis Christelle Sassoum-Guessou. Le grand voleur du pétrole congolais, celui qui a planqué plus de 3,5 milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Cet argent volé au peuple congolais, n'oublions pas ses biens mal acquis, ses comptes garnis et compagnie. Et bien oui, il rêve de devenir le successeur de son père, comme si le Congo serait la propriété privée. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, une dangereuse idée et suicidaire d'ailleurs pour Sassoum-Guessou, il est guessou, et n'oublions pas le peuple congolais. Et pourquoi ? Commençons d'abord par Sassoum-Guessou lui-même, les dictateurs. Ici, en photo, les dictateurs. Ce monsieur a déjà 35 ans de dictature, liberticide, antisocial et criminogène. En clair, il a déjà plus de 35 ans de traiteuse, de haute trahison, 35 ans de bain de sang, d'assassinat, de crime contre l'humanité ou de génocide. Donc, Sassoum-Guessou a toujours trahi ceux ou celles qui l'ont, à un moment ou l'autre, aidé, ceux ou celles qui, à un moment ou l'autre, l'ont accompagné ou qui l'ont servi à sa dangereuse carrière politique et à sa tyrannie diabolique et satanique. Mesdames, messieurs, peuple comme on est, Sassoum-Guessou a toujours tué, souvent par vengeance ou même par passion criminelle. Oui, Sassoum-Guessou a toujours tué du comète mortel jusqu'au curé comme le cardinal de Mignéna et au président de la République. On exercice où? Non. Mesdames, messieurs, peuple congolais, Sassoum-Guessou n'a jamais fait de politique et d'ailleurs son pouvoir s'est toujours nourri qui est de ses cinq mots-clés humiliables depuis ses 50 ans de sa vie politique à savoir la trétise, le mensonge, les crimes de sang, la corruption et le satanisme. Au pays, on appelle ça de la sorcellerie. Mesdames, messieurs, peuple congolais, vous connaissez certainement cette expression. Je cite tel père, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils. Eh bien oui. Et d'ailleurs, le prétendant successeur à son père, le prétendant successeur à son père. Il avait pourtant dit en 2017 ceci. Qui a vu le fils a vu le père. Qui a vu le fils a vu le père. C'était à Gamboma, dans le département des plateaux en fin 2017 à peu près. Qui a vu le fils a vu le père. Mesdames, messieurs, oui. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Qui a vu le fils a vu le père. le père. Vous avez tout compris. D'autres termes. Qui a vu Denis Christelle Sassou Nguesso, le fils du dictateur, a vu le dictateur lui-même. Donc, Denis Christelle Sassou Nguesso égale Denis Sassou Nguesso. Mesdames, messieurs, peuple congolais, ben oui, c'est logique. Et la suite pourrait être aussi logique. Mesdames, messieurs, peuple congolais, soyons un peu raisonnables. Agitons un peu non-nérones. ou soyons raisonnables. Raisonnons un peu. Vous savez que depuis 50 ans déjà de sa carrière politique, le dictateur Denis Sassou Nguesso ici, en photo, c'est toujours nourri de 5 mots-clés jamais aménageables. Bien au contraire, ces 5 mots-clés sont humillables. Je peux vous les citer. La clétise, les crimes de sang, sont la corruption et le satanisme. Tel père, tel fils. Par conséquent, Denis Christel Sassou Nguesso serait naturellement susceptible de suivre la voie tracée par son père en utilisant les mêmes méthodes de la pratique du pouvoir. Oui, répétons, qui a vu le fils, a vu le père. Tel père, tel fils. Donc, la suite est logique. Mesdames, Messieurs, par conséquent, Denis Christel Sassou Nguesso pourrait certainement un, trahir lui, comme l'a fait son père. Pourra certainement trahir tous ceux ou celles qui sont actuellement en intelligence avec lui et contre le peuple congolais. Il a les formules apprises par son père. et d'ailleurs, le moteur de Sassou Nguesso fut Marie Mouabi. Marie Mouabi a tout donné à M. Sassou Nguesso. Mais Sassou Nguesso l'a trahi. Il a assassiné. Sassou Nguesso a toujours assassiné ou trahi tous ceux qui l'ont aidé. Donc, le fils va certainement être trahi tous ceux qui sont en ce moment en train de l'aider à prendre le pouvoir au Congo Brazzaville avec des risques et qui pourront arriver d'ici peu de temps. Mesdames, Messieurs, oui, Denis Christelle Sassou Nguesso donc apprend avec son père les mêmes méthodes de la traitis. Comment utiliser ses collaborateurs, ses serviteurs, tous ceux qui peuvent l'aider à prendre le pouvoir et par la suite les trahissent soit en les déclassant ou en les assassinant. Ils n'ont jamais changé de méthode. Donc, le fils apprend du père parce que tel père, tel fils. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ça, c'est le premier danger du peuple congolais et aussi surtout de ceux qui prennent les risques de servir ce jeune homme-là parce que tel fils, tel père, tel père, tel fils qui avait le fils avait le père. Donc, vous comprenez qu'il rentre dans un risque qui est incalculable parce que je ne peux pas comprendre qu'un petit garçon comme ça qui pense que le pays-là n'appartient pas à eux il prend tous les risques qu'il veut prendre pour entraîner tout le monde dans une situation imprévisible. bien sûr qu'il est conditionné il est entraîné par son père qui a apporté toutes les méthodes méfiez-vous des apparences méfiez-vous des apparences donc la première des choses de Denis Christel en utilisant les mots-clés de son père ça sera d'abord pour trahir il va certainement trahir ça c'est inévitable il va certainement trahir ceux qui sont en ce moment en train de l'accompagner et ils verront toujours il faut faire la lecture de son père ça c'est depuis 1970 jusqu'à nos jours tous ceux qui l'ont servi sont maintenant ou beaucoup sont assassinés d'autres sont en prison et surtout des autres à l'exil donc il n'a jamais changé de méthode il apprend ces méthodes de la traitis et de la trahison à son fils tel fils tel père tel père tel fils mesdames messieurs ça c'est le premier danger le deuxième danger c'est le mensonge vous savez que le dictateur Denis Sassoum Gesso c'est un grand reptilien les reptiliens c'est des êtres ou vérités ou mensong c'est pareil donc ils peuvent jouer de la vérité comme du mensonge donc la honte ou le ridicule n'est-tu plus donc ils peuvent jouer c'est des vrais acteurs les vrais comédiens donc ils ne peuvent pas ils ne fournissent aucun effort pour chercher la part de vérité donc on peut vous dire que ça c'est pas la vérité mais pour lui il trouve que c'est la vérité donc il ne fournit aucun effort mais c'est que vous allez chercher à fournir tant d'énergie pour chercher la vérité mais lui il s'en fout donc tel père tel fils donc certainement le fils va utiliser la même méthode de mensonge mesdames messieurs oui le mensonge est là regardez quand il a parlé qui qui Denis Christel Sassou Nguesso a dit que quand je serai président tous les voleurs assassins ne vont pas aller en prison et bien oui là il a dit au moins il parle de vérité mais pour lui il s'agit bien des mensonges peut-être pour lui ou d'une vérité on ne sait pas mais en réalité déjà pour le problème du pétrole il faut le dire pour lui on dit que vous avez des biens mal acquis vous avez de l'argent partout il dit non c'est pas moi c'est pas vrai et c'est ça donc nous allons chercher les preuves puisque les pauvres sont déjà là qu'il a des magots et qu'ils sont cachés dans plusieurs paradis fiscaux puisqu'ils sont à son nom et donc là il dit non donc il apprend à mentir c'est un effet d'entraînement du conditionnement du conditionnement d'ailleurs au mensonge donc le père apprend le mensonge à son fils vous savez que un père par exemple qui bat sa femme devant ses enfants apprend la violence à ses derniers ses enfants viennent un jour des adultes tiens ça recommence sur d'autres victimes et c'est ce qu'on appelle le cycle de la violence et le mensonge c'est pareil ça peut être aussi un effet d'entraînement et donc le petit est entraîné au mensonge il va fonctionner comme son père ça c'est le deuxième danger le troisième danger c'est le crime de sang et bien oui le fils va apprendre de l'expérience de crime de sang parce que le dictateur Denis Sassou Nguesso se nourrit du sang sans le sang son régime ne peut pas fonctionner il faut tuer il continue toujours à tuer il a toujours tué passé son capital d'essai est riche on parle de plus proche de un million de morts déjà des victimes et n'oublions pas surtout les victimes c'est à dire ses anciens collaborateurs ou serviteurs ou témoins gênants et tout ça donc il se sert toujours de vous après il vous élimine et ça a toujours fonctionné comme ça donc le petit garçon a pas vite de son père donc il va utiliser tous ceux qui sont là qu'il accompagne en ce moment après il va les neutraliser coûte que coûte parce que c'est la même écurie c'est la même formule et qui n'a jamais changé elle a toujours marché au sein de la famille c'est la DNA même de la famille donc on se sert des uns et des autres après on les trahit soit on les trahit soit on les assassine et ça a toujours fonctionné comme ça mesdames, messieurs peuple comme on est ça c'est le troisième danger parce qu'il vous dit qu'ils vont encore enrichir leur capital décès parce qu'avec le capital décès de son père plus celui-là il va encore être riche il va encore tuer les gens ça c'est sûr certain il y aura certainement des bains de sang pour des raisons que je vais évoquer par la suite mesdames, messieurs le quatrième mot-clé c'est la corruption vous voyez c'est dans l'ADN le dictateur Denis Sassou Nguisson n'a jamais fait de politique il a toujours fait que de la chat de conscience et de la corruption donc le fils le fiston il va faire pareil il a dit il a cherché à me corrompre en 2014 sur Facebook ce jeune homme-là il a dit monsieur Yatonga tu es où je t'envoie un chauffeur avec une enveloppe j'ai dit non merci et après il a coupé le compte donc voyez ils ont cette économie-là ils ont cet ADN de la corruption c'est dans le sang ça c'est le quatrième danger qui peut même entraîner le pays comme au dernier rang mondial de tous les classements au niveau de la transparence économique donc on va devenir un pays où on dit que ça sera la grande cour de recrète de corruption jamais vue au niveau du monde donc nous pourrons nous entraîner dans cette situation avec ce jeune homme-là entraîné par son père mesdames et messieurs le peuple congolais et bien oui le cinquième mot-clé c'est le satanisme vous savez que son père c'est vraiment un adhibiste cannibaliste on parle même de Dracula on dit que c'est un faux Kani peut-être il va étonniser son fiston parce qu'il n'est pas originé 100% de Mboshi mais il a une partie qui est étrangère je ne sais pas comment ça se passe c'est le Mboshi pour devenir Kani mais dans les Tibis voisiles que ce soit les Kuyu ou les Makwa c'est pas pareil donc il y a un souci pour la dégradation de cette culture Mboshi c'est-à-dire les Mboshi sont désormais prises en otage par le Sassoon donc c'est un souci collectif déjà de Mboshi qui se prépare même si et seulement si Sassoon se préoccupe de la 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 et surtout notamment sa famille son clan et sa tribu Mboshi mesdames messieurs le satanisme oui Sassoon c'est le carnation du mal il tue par passion parfois par vengeance et surtout il faut le dire que nous sommes en présence c'est-à-dire une logique tel père tel fils qui a vu le fils a vu le père donc c'est égal la logique égale donc il va certainement utiliser le satanisme qui sera soit le diabolisme ou par des réseaux aussi de pratiques sataniques parce que tout ce qui se passe dans les palais d'Oyo il doit être au courant tous ces tous ces tous ces crimes et qui se passe des assassinats les 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 opérations ethniques le le terrorisme des et tout ça il est au courant comment un jeune garçon comme ça il ne sait pas comment il doit se passer dans sa tête je ne veux pas vous faire un cours de son cerveau au niveau de son son cerveau reptilien le système limbique et la cognition les trois cerveaux qui sont là donc il a pris il y a une psychanalyse une psychologie avec tout ce que le maître son père en train de lui monter au niveau de la sorcellerie du satanisme mais comme l'avait déjà dit le professeur Pascal Moudodo l'un des apôtres du dictateur il avait dit qu'au Congo le serment n'a aucune valeur juridique et ce qui compte c'est la sorcellerie et donc il est entraîné il est entraîné déjà dans cette pratique du satanisme et du diabolisme mais là en ce moment il ne s'affiche pas parce qu'il veut encore soigner l'image mais au moment qu'il prend le pouvoir et le pouvoir transforme et à ce moment là vous allez voir que tout ce qu'il avait déjà dit auparavant qui a vu le fils a vu le père tel père tel fils mesdames messieurs ça c'est le cinquième danger pour ne pas aller au détail bon il faut ajouter ce mot clé le sixième oui pour spécifique à Denis Christel Sassoum-Guessou c'est un grand voleur c'est un grand voleur il a volé le pétrole le pétrole d'un pays le quatrième pays producteur de pétrole et qui il y avait 250 à 300 000 barils par jour et donc ce pétrole n'a jamais de compte public ou trésor public donc il y avait des cargaisons qui disparaissaient en mer et donc il a planqué beaucoup de magots par-ci par-là dans le monde et un grand voleur veut être à la tête de l'état oui c'est comme si on vous demandait de laisser la clé de votre maison à un voleur est-ce que parmi vous vous pouvez laisser la clé de votre maison à un voleur si vous êtes d'accord avec moi essayez un peu de laisser la clé de votre maison à un voleur ou même pour ceux qui sont des fermiers ou des éleveurs laissez la garde de votre poulailler à un renard et vous allez voir la suite mesdames messieurs peu comme le Congo court donc un grand risque de la continuité d'une grande cour de récré immoral dissolue liberticide antisocial criminogène et surtout et kleptomanique et voilà mesdames messieurs ce n'est pas tout le septième danger c'est pour lui d'ailleurs pour lui-même Denis Christelle Sasson c'est le fameux épée d'amoclète eh bien oui vous voyez un jeune domicile le neveu du dictateur qui est là ça c'est le neveu du dictateur il est là mais c'est le patron des services secrets du dictateur mais lui lui aussi il veut avoir cette place cette place là lui il veut aussi cette place là donc il risque d'avoir un épée d'amoclète sur Denis Christelle Sasson il y a d'autres prétendants encore aussi par exemple Edgar Nguesso donc il risque d'avoir un coup d'état de palais déjà entre eux donc le risque déjà entre eux est grand et ça la guerre de palais risque d'emporter tout le monde dans un suicide collectif parce que le peuple et tout ce monde est au guetapon au moment qu'ils vont se trouver dans une en brouille entre eux pour le post de ce fauteuil et qu'ils croient que ça appartient à cette dynastie où c'est tenu et d'une bougie éternellement donc entre eux ils sont en train de se battre donc lui risque de recevoir le pédagogique venant de Jean-Dominique en Kemba le patron des services secrets congolais du dictateur et qui souhaite aussi avoir cette place oublions pas d'autres pédagogues qui sont là par-ci par là donc c'est un souci d'abord pour eux qui risquent de les entraîner dans un société collectif aux conséquences imprévisibles car 97% de la population congolaise a soif d'en découdre avec d'abord avec le dictateur puis avec le fiston et de neuvres et tout ce monde là cette bande qui sont autour du dictateur c'est à dire le dictateur ça se trouve et ses 40 voleurs et n'oublions pas les décents assassins qui les entourent mesdames messieurs le huitième danger est toujours et tout justement oui la volonté générale et oui hormis la tribu c'est à dire la tribu du dictateur de tout ce monde là l'artigle coupe 2% de la population congolaise hormis cette tribu je vous informe que 97% de la population congolaise du nord au sud et l'est à l'ouest cette population tous ces individus tous ces citoyens tant civils politiques et militaires ont soif d'en découdre avec ces gens là ils n'en veulent plus de ces gens là parce qu'ils ont détruit un pays complètement ce fut une parenthèse de l'histoire du Congo que nous cherchons à sortir de là mais nous sommes pris en otage parce que ce monsieur n'est pas seul malgré ses moyens militaires ses armes qu'il a il a toujours tué bien sûr je vous ai parlé des cinq mots-clés que le monsieur a utilisé dans les crimes de sang c'est tu par passion ou vengeance bien sûr que c'est le dernier sous-tétant néglier de la France Afrique donc il est le pion de la France et donc tous ces mondes avons travaillé avec l'utilisateur et la France Afrique médiévale et qui aujourd'hui déclassée et déshumanisée et plus encore cette France Afrique les peuples francophones sortent en méfiance et en défiance de cette France Afrique médiévale parce qu'aujourd'hui elle entretient des monstres qui tuent l'humain et quel repère moral ou d'éthique politique au 21ème siècle dans cette zone sans Afrique qui ne cesse de se déclasser et qui détient des dictateurs les plus sanguinaires du continent noir donc celui-là c'est le dernier joker de la France Afrique en Afrique l'orgue de l'aliment l'aliment c'est le 4ème afflion du fleuve Congo sous la rive droite le plus grand afflion du fleuve Congo sous la rive droite donc tous ces mondes l'avaient venu le profiteur mesdames messieurs oui le danger est là parce que je veux dire qu'en ce moment tout ce monde-là joue au jeu du chat et de la souris avec les 97% de la population bien sûr que tout ce monde-là a pris en otage le peuple congolais tant au niveau politique civil qu'il militaire eh bien oui mais le peuple a tous les derniers mots et les derniers jugements mesdames messieurs être citoyen c'est être informé vous nous informons que le huitième danger est tout justement cette volonté générale et qu'il souhaite en décontre avec ses voleurs ses assassins et tous ces gens qui ont pris en otage un pays eh bien oui nous sommes pris en otage nous devons nous battre pour se libérer du sein bien sûr c'est plus nos erreurs parce que ces individus ont été là par effaction en subtilisant nos erreurs du passé depuis la conférence nationale de 1991 jusqu'à nos jours mesdames et messieurs peuple congolais et ils ont peur ils ont peur tout ce monde-là parce qu'ils ont d'abord peur de perdre leurs privilèges et surtout leur la protection en tenant compte des problématiques des règlements des comptes et des contentieux historiques qu'ils ont commis parce qu'ils ont commis des crimes barcés par là non seulement des crimes économiques mais des crimes sociaux et humanitaires aussi donc ils ont peur de perdre ce pouvoir c'est pourquoi ils se battent avec la dernière énergie avec le risque des suicides collectifs déjà ils cherchent déjà la guerre de palais qui se passe entre là mais malin malin et arriva un autre malin le malin c'est qui ? c'est le peuple parce qu'il a les derniers mots il est toujours gagnant parce qu'il est nombreux il a toujours raison parce qu'il est nombreux donc le fauteuil là n'est pas à eux ces ces morts là c'est pas eux qui l'ont fait ça c'était fait avant eux ils sont venus trouver ça donc le Congo a existé avant eux et après existera d'ailleurs après eux d'ailleurs mais dans quel état d'esprit mais ils veulent confesser ça donc vous comprenez les risques donc je vous dis attention danger oui danger par exemple le neuvième danger oui c'est que nous pourrons arriver jusqu'à un bain de sang que ce soit pour la conservation du pouvoir du dictateur où la situation est imprévisible instable le dictateur risque à tout instant d'être éjecté même s'il cherche tous les moyens pour remplacer par le fils le fils et en guettant le nevé et d'autres prétendants comme si le Congo allait à propriété privée alors qu'il se trompe parce que ces gens-là s'ils avaient une âme et une conscience disaient bon on a fait notre temps on laisse les nouvelles les Congolais prendre le contrôle de ce pays mais peut-être l'un des nôtres pourra venir dans 10, 15, 20, 30, 50 ans mais c'est pas ça ils sont dans la population du Congo avec tous les risques que je vous parle parce que le risque de bain de sang et de violence est réel d'abord le dictateur cherche que coûte à maintenir sa tyrannie par la violence et ils viennent certainement par la même méthode parce que 99,99% de la population ne veulent plus de ces gens-là mais comment ils vont-ils continuer la tyrannie ou la dynastie dans un environnement hostile où il y a des problèmes des tribus où 97% des tribus n'en veulent plus deux mais comment ils vont asseoir leurs bases politiques, militaires et autres lui il a en profité parce que depuis des années la France l'a préparé l'a entraîné depuis des années mais eux ils n'ont plus cette prise de s'assaut sur ces sujets mais ils risquent eux-mêmes de subir le sort que la plupart des aventurés de ce type finissent comme des dictateurs et par des assassinats et tout ce qui peut arriver dans le déchaînement de violences et imprévisibles mesdames messieurs peuple congolais oui Sassoum Gessou bien sûr est le dernier joker mais ce n'est plus la même France afrique qui ont été petit à petit peut-être de se transformer parce que le problématique France afrique a dérangé plus d'une conscience mondiale sur deux donc avec les gros poissons les gros requins et d'autres puissances qui arrivent la France n'est plus en capacité de maintenir son rang déjà dans la sous-région du bassin du Congo en tenant des morces comme ça parce que c'est une mauvaise marche une mauvaise réputation mais bien sûr que nous avons aussi le problème d'internet des médias l'agriculture sociale et culture globale on ne peut plus tolérer ces messieurs à jouer ce genre de crime contre l'humanité et en même temps chercher à mettre un fiston qui n'aime qui n'est même pas représentatif de la jeunesse actuelle du monde que les jeunes aujourd'hui ils cherchent à comprendre le son de l'intérêt général et comment faire des projets humanitaires et comment apporter des problèmes écologiques et comment penser aux générations futures mais lui il pense à être là avec tout ce magot qu'il a volé il croit qu'il va remplacer son père avec ce magot qui est d'abord le magot du peuple qui sera d'ailleurs restitué au peuple à tout instant à la chute de son papa donc il risque égout tout ce monde là au lieu de trouver des solutions alternatives pour son sortie de là on leur a envoyé beaucoup de lettres de rappel depuis en 2015 pendant le coup d'état constitutionnel le peuple a refusé à 95% il est passé en France il est revenu au globe électoral de 20 mars 2016 il continue donc il croit qu'il va transmettre ce pays là comme on dit que toute chose a un début et une fin c'est le cycle de vie ou de la nature il y a toujours un terminus quoi que vous vous déplacez vous faites une activité il y a toujours un début et une fin il y aura toujours un terminus il est terminus et nous le savions d'ailleurs mesdames et messieurs le dixième le danger oui et culturel je vous ai dit qu'il y a eu un dérèglement politique au Congo depuis les problèmes de Kumbi Salissa et de Jean-Marie-Michel Mokoko donc tout le sud Congo qui regroupe deux tiers de la population congolaise deux tiers des villes stratégiques deux tiers de l'économie et aujourd'hui en guetapant compte de tout ce monde là ma guetapant mode de fonctionnement qui consiste à faire les achats de conscience de la corruption mais qui n'ont plus assez de pécule parce que leur pécule est bloqué à l'étranger et que le pays est en mort clinique parce que le déficit est énorme d'aides publiques vraiment colossales et donc ils n'ont plus de pécule ils cherchent de l'argent auprès du FMI qu'ils ne peuvent plus donner parce qu'il faut faire d'autres choix ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas changer leur modèle économique et social et compagnie parce qu'ils ont toujours fait que l'achat de conscience la corruption et la violence donc ils savent que faire ça donc c'est leur modèle politique économique et donc ils se retrouvent dans l'ANAS dans le piège et donc la situation est imprévisible parce que dans le sud ils sont en guetapant contre tout ce monde là et dans la partie nord avec le dérèglement politique et militaire les gens bourdon donc en réalité 99% de la population du sud n'en veulent pas et deuxièmement dans la partie nord c'est pareil on arrive à des taux de 85-90% parce que oui donc on ne veut ni de ce monsieur ni de Kiki et encore moins de ce sorcier l'humilien celui qui est un spécialiste des empoisonnements le patron des services secrets et donc tout ce monde là joue des joues gros parce que oui bien sûr qu'ils cherchent à passer en force donc c'est la paix être le détonateur pour une situation imprévisible et qui risque d'emporter d'abord tout ce monde là et étant donné aussi leurs membres de clans et compagnie parce que ce n'est pas eux qui ont les monopoles de la violence ou de tout ce qu'ils font aux autres mais il y a des stations puissantes 2, 3, 4, 5, 10 dans la résistance c'est partout dans le pays les gens qui n'en parlent pas je ne suis qu'un lanceur d'alerte un UVA de conscience j'ai fait compter de certains milieux sur la résistance sur la planète de Paris il y a des gens qui ici se tombent ils vont rentrer au Congo pour aller commettre les assassinats parce qu'ils réglent les comptes à tuer ces gens là donc vous voyez que le danger est là donc ce qu'ils ont fait on voit les capitaux déjà décès de ces deux dernières années est énorme mais ils sont au courant de ces assassinats tout ce monde là oui qui partissent avec un criminel pire que lui donc ils sont dans une mafia donc le petit garçon est aussi rentré dans la nage de son père parce que le père c'est comme la mafia tu trouveras tout dans la mafia sauf la sortie donc ils sont tous ensemble donc c'est la même égurie mesdames et messieurs pubs comme on l'aime le danger est réel et nous devons prendre notre responsabilité et face à ces hommes animaux ces humains animaux ils n'ont de d'humanité qui est leur apparence physique le reste c'est pas possible c'est ce qu'on appelle c'est des illuminatis ils peuvent tout tuer assassiner voler sans ce que pour que leurs intérêts soient remplis et donc nous sommes là en présence des gens qui risquent de prendre des risques et soupçonner pour conserver leur tyrannie ou 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 se sauver ou ou se protéger contre le jugement dernier ou le dernier jugement du pays mais pour combien de temps encore les dames messieurs le monde a changé il va changer tout au long de ce 21e siècle et donc ceux qui prennent encore des risques de se comporter comme ces individus c'est à un risque péril mais au final je vous dis que vivement la fin du goulag barbare et sauvage ou vivement la fin de la dictature sauvage et barbare la fin est proche tous les indicateurs déjà politiques sociopolitiques et même culturels et n'oublions pas macroéconomique le pays en faillite le pays en faillite plus rien ne marche plus rien ne marchera tant qu'on parlera de ces gens là que ce soit les dictateurs les sassons qui sont lui-même qui sassons son fiston et tout ce monde là on peut tout faire ça ne marchera plus parce qu'il y a des problèmes de méfiance et de défiance la démobilisation est totale donc il s'agit au ce moment nous jouons encore aujourd'hui les jeux du chat et de la souris mais viendra celui du gendarme et du voleur et la cour de recré de prison d'otages ou compagnie sera terminée donc ça y est de comprendre que l'humanité a toujours fonctionné comme ça on ne peut pas tuer un pénom un peuple on ne peut pas tout faire comme ça un peuple ce pays a existé avant eux tous les symboles du pays tout ce qui a été pensé pour le pays c'était avant eux et ce pays existera d'ailleurs après eux mais comme ils sont dans un autre monde donc on peut ou ne pas les comprendre mais il ne faut pas les baptiser avec eux tant pis pour les naïfs mais qui vont rentrer dans la NAS des individus et qui ont déjà un passif très très lourd contre la volonté générale et donc celui qui ne comprend pas ça il aura perdu donc ce ne fut qu'un conseil parce que être citoyen c'est d'abord être informé parce que pourquoi parce que l'ignorance est la pure des souffrances donc je donne cet outil pour que chacun de nous puisse réfléchir et penser que ne rentrez plus dans la NAS parce que tous ceux qui sont passés dans ce pays dès qu'on parlait des Sassou Nguesso dans les années 1970 à nos jours beaucoup sont morts il a tué beaucoup sont en prison les familles déchirées la culture toute la culture qu'on voulait perturber les duges sociales et toute compagnie donc ils veulent continuer ça à perturber ça avec un dictateur assassin un plus un grand sorcier qui va danser sur les cimetières en tirant les balles en faisant un échec qui va être président et un grand voleur mais attendez c'est quoi ce pays il manque des indes et j'enlève là oui nous avons des dénifices du Congo qui sont en prison nous avons une résistance congolais de l'intérieur qui malgré la plus d'otages et les traumatismes suivent continuent à survivre parce que notre but est que ces individus puissent mourir de leur propre poison la résistance extérieure fait son super boulot et ce que je vous demande simplement ne soyez plus des amateurs face à ces individus c'est des professionnels de la confiscation et de la mort des uns et des autres donc devenez comme des vrais professionnels et vous trouvez les stratégies pour qu'on puisse en sortir de cette parenthèse de l'histoire du Congo en réalité le rêve de Kiki ce n'est qu'un rêve parce que s'il continue je vous le dis je ne suis pas un prophète mais je vous dis que nous pourrons nous retrouver dans une situation dangereuse et chaotique avec des impacts très très et bizarres ou vers des processus de génocide sélectif mesdames messieurs peu plus comme on a donc nous devons éviter ça mais pour éviter nous devons prendre des responsabilités vite et maintenant parce que dans les situations de chaos oui on ne sait pas qui fait quoi parce que la la complexité des situations vues par les aides et des autres pour en tenir d'autres va-t-il les scènes de violences de barbarie et de criminalité que je vous ai dit que c'est prévisible et seulement si nous ne prenons pas nous anticipons pas la situation avant et qu'il n'y soit trop tard mesdames messieurs peuple kongolais je vous remercie et qu'il n'y soit de kirine pas « », « » « » Merci.